Alors, ce qu'il y a de pire chez Proudhon, c'est premièrement l'antisémitisme. Il ne suffit pas de dire que c'était assez partagé à l'époque, y compris par des gens qui se réclamaient du mouvement ouvrier, pour l'excuser pour autant, donc il faut le dire. Et puis la deuxième chose, c'est la misogynie. C'était quelqu'un d'effroyablement misogyne. Donc, antisémitisme et misogynie. Il ne faut jamais l'oublier, il ne faut surtout pas le passer sous silence. Mais il forçait de reconnaître qu'on ferait, évidemment, choisi le pire dans Proudhon. Il faut le dire, il choisit le pire. Jusqu'à construire une opposition entre Marx et Proudhon, puisqu'il a préfacé un livre à ne pas lire, qui est consacré à Proudhon, et dans lequel il brosse d'emblée une opposition, il campe une opposition entre les deux types humains que sont Marx d'un côté et Proudhon de l'autre. Et quand il parle de Marx, il parle de celui qui est justement celui qui vit dans les grandes villes, qui est un petit peu cosmopolitique, qui n'est pas justement rattaché à une terre, alors qu'à l'inverse, c'est Proudhon le catholique attaché à la terre. Donc il construit une opposition, qui est une opposition totalement artificielle, parce que là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec les différents doctrinaux, les différents politiques qui peuvent avoir opposé les deux hommes. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un montage artificiel effectué pour les besoins du présent. C'est purement et simplement ça que fait Onfray. Et donc l'objectif, c'est de jouer un peu sur la fibre nationaliste. Il faut quand même le dire. Donc d'enrôler Proudhon dans la cause d'un certain souverainisme nationaliste, alors que là, c'est quand même assez fort de café, il faut rappeler ce qu'on fait justement dans le chapitre 9 du livre, que Proudhon était anti-souverainiste. S'il y a quelqu'un qui a critiqué de façon féroce la souveraineté de l'État, c'est bien Proudhon. Donc nous, nous considérons que ce qu'il y a de meilleur dans Proudhon, ce n'est pas justement ce que Onfray est amené à réexhumer pour en faire grand cas, mais c'est la critique de la souveraineté de l'État. La critique de la souveraineté de l'État, qui n'était pas d'ailleurs le propre de Proudhon à l'époque, qui était partagée par beaucoup de courants, ce qu'on appelle les premiers socialismes. Sous-titrage ST' 501